« Ces collines sont un don du ciel pour les habitants de notre région. Leur découverte a changé notre vie. » La charge symbolique de la couleur rouge a naturellement poussé les Chinois à admirer particulièrement les paysages où le rouge domine. Au nord du pays se trouve le site de Danxia, des collines rouges classées au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Shingi Lei a 54 ans. Il est né dans ses collines. Il est à l'origine de la découverte de ce site. « Dans les années 2000, je faisais souvent pâturer mes moutons au pied de ces montagnes. Je me souviens, un matin, ça devait être au printemps, une voiture s'est arrêtée près de chez moi et le conducteur m'a demandé s'il pouvait photographier mes moutons. Il voulait même me payer pour ça. Mais franchement, je ne voulais pas de son argent. Après avoir pris ces photos, il m'a demandé s'il y avait d'autres montagnes comme ça dans les environs. J'ai répondu « Oui, toutes les montagnes derrière chez moi sont colorées. » Il voulait savoir si c'était naturel. Il n'y croyait pas. Alors je l'ai emmené ici. Et là, il a fait « Waouh, que c'est beau ! » Puis il est rentré chez lui, raconté tout ce qu'il avait vu à ses amis pour qu'il vienne ici prendre des photos. Avant de partir, il m'a dit « Ici, vous avez de l'or entre les mains. Vous devriez en faire un site touristique. » Et moi, je lui ai répondu « Quoi ? De l'or entre les mains ? » « Mais il n'y a rien qui pousse ici. » Il m'a dit « Jeune homme, croyez-moi, il faut vraiment révéler ce site au monde entier. » Ce photographe m'avait parlé de tourisme. Mais moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le tourisme. Personne ici n'avait la moindre idée de ce que ça voulait dire. Parce que la vie n'a jamais changé dans ce village. Personne n'a jamais voyagé. D'ailleurs, moi, comme tous mes voisins, je pensais que toutes les collines de Chine étaient comme celles-là. Deux ans plus tard, j'ai pris quelques jours de vacances dans une autre région chinoise. J'ai enfin compris que ces montagnes si banales pour moi n'existaient vraiment qu'ici. Alors, en rentrant, j'en ai parlé à tout le monde dans mon village. Je leur ai proposé à tous d'investir avec moi. Mais tout le monde me disait « Tu racontes n'importe quoi ? Si on construit cette route, qui va venir jusqu'ici ? » Comme personne ne voulait investir, j'ai finalement décidé de le faire tout seul. Pour ça, j'ai vendu tous mes moutons. J'ai dépensé tout mon argent pour construire la première route. Mais finalement, la première année, j'ai presque rien gagné. Ma femme me disait « Écoute, avec nos moutons, on vivait bien. Tu te rends compte ? Aujourd'hui, on ne s'en sort pas. » J'ai répondu à ma femme « Ne t'impatiente pas. Petit à petit, ça ira mieux. » Et la deuxième année, il y a eu plus de monde. J'ai gagné dix fois plus. Puis la troisième année, j'ai gagné entre 20 et 40 fois plus. Au début, il y avait très peu de visiteurs. Aujourd'hui, on en voit des dizaines de milliers. L'État m'a racheté la route et a récupéré la gestion. Et moi, j'ai construit une chambre d'hôte qui me permet de très bien gagner ma vie. Ces formations rocheuses colorées sont le résultat d'un phénomène géologique provoqué par le dépôt de couches de sédiments de couleurs différentes depuis plus de 24 millions d'années. Le site est le résultat de la collision entre les plaques tectoniques de l'Inde et de l'Asie qui formèrent l'Himalaya. L'érosion progressive a fait ressortir les différentes couleurs. Ces collines sont un don du ciel pour les habitants de notre région. Leur découverte a changé notre vie. C'est dans la province de Zhejiang au sud de Shanghai que l'on trouve les plus célèbres rizières en terrasse. situées entre 200 et 1400 mètres d'altitude, elles sont les plus anciennes et les plus difficiles à entretenir. Il y a 10 000 ans que l'homme a appris à cultiver le riz. Il est la base de l'alimentation chinoise. Dans cette région, les terres agricoles se transmettent de génération en génération. Tian a repris les rizières familiales. Elles sont sa principale source de revenus. Pour nous, le riz est très important car nous en mangeons tous les jours. Ici, chaque foyer, chaque famille cultive du riz. Quand l'hiver arrive, chaque famille plante du riz et ensuite, on peut en manger tous les jours de l'année. Le riz de notre famille est bien meilleur que celui des autres parce que nous utilisons très peu de pesticides, moins que les autres. Ici, dans les montagnes, il y a peu d'insectes. C'est bien plus compliqué en haute altitude que dans la plaine. Par exemple, ici, les trajets entre la maison et les rizières se font à pied. Nous faisons presque tout à la main alors qu'ailleurs, les gens ont des machines. Nous, les paysans de la montagne, nous avons une vie dure. Nous faisons un travail difficile. Merci. Pour nous, le meilleur moment, c'est celui de la récolte. On rentre à la maison et on a du riz à manger. Celui-là, on ne le vend pas, on le garde pour nous. On se retrouve entre proches, on s'invite les uns les autres pour partager un repas. On va chez eux, ils viennent chez nous. Ici, on s'entraide. On partage la dureté du travail, mais on est aussi heureux de se retrouver pour passer de bons moments.